... C'est la troisième fois consécutive depuis que je parraine cette séance de lutte, mais il faut y voir un intérêt amical. Je l'ai dit et je le répète, celui qui organise ces séances de lutte est un ami, un frère, un camarade avec qui j'ai partagé. Ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est l'école. Alors, depuis lors, nous avons gardé intacte les relations. Un jour, il est venu me dire vraiment que j'ai besoin d'un parrain par rapport à une manifestation. Je l'ai dit volontiers, je l'accepte. Depuis lors, je le fais naturellement, sans attendre rien à un contre-parti. Donc, c'est ça aussi la réalité. Je dois le dire parce que déjà, les gens voient du noir parti. Il est clair que ce que je fais ici, je le ferai dans dix ans, consécutivement parlant. Donc, ça ne coûte absolument rien de déplacer notre équipe politique et pour venir ici, à ce qui est à quelques 30 minutes de fatigue, c'est pas loin, et de venir accompagner les jeunes. Parce que dans notre plateforme, dans notre mouvement national, nous avons un élément qui nous a très cher. Accompagner les jeunes dans ce qu'ils font de mieux, l'épanouissement de la jeunesse. Et ça, ça est partie de l'épanouissement de la jeunesse. Donc, nous avons le devoir et l'obligation de les accompagner dans ce qu'ils font. Parce que déjà, il y a des retombées économiques, il y a des retombées sociales. Ils l'ont dit et ils ont raison. À travers les moyens qu'ils récoltent dans ces séances de lutte, ils parviennent à soigner des malades, ils parviennent à gérer des cas sociaux, entre autres éléments. Donc, nous, en tant que GBI, nous avons le devoir de renforcer annuellement cette enveloppe, de voir même comment faire pour l'accroître de façon annuelle, pour que vraiment ça puisse donner un intérêt social par rapport à l'objectif. Mais, retenez avec moi qu'il n'y a rien de politique dans ces périnages consécutifs. On voit tous les vendredis un groupe de marchés se déployer à travers le pays pour faire n'importe quoi. Le Sénégal est un pays démocratique, un état de droit, c'est vrai. Mais il est inquiétant qu'on accepte des gens qui ne représentent absolument rien du tout, qui ne sont pas mandatés par le peuple et qui passent tout leur temps à créer des situations qu'on doit encadrer. Chaque vendredi, un groupuscule de personnes nous tamponise dans la rue de Descartes pour créer n'importe quoi. Ce qui est sûr et certain, aucun Sénégalais ne peut mobiliser les gens contre le président Maxal. Il a fini de montrer ce qu'il peut faire dans ce pays en termes de réalisation. Quand je me mettrai ici à vous raconter ce que le président a fait dans ce pays en termes de réalisation, je prendrai quatre heures d'horloge romance. Sur le plan social, vous le savez, tout le monde le sait, il y a le PUDC qui est un président de la trampage économique, il y a le Brevoville, il y a tout. Dans tous les départements du Sénégal, le président Maxal a réussi à faire des réalisations concrètes. Alors, on ne peut pas mobiliser à part de ce moment les Sénégalais par rapport au contre le président Maxal. Ce n'est pas possible. Chaque année, l'État du Sénégal versait 250 milliards par rapport à l'électricité. Mais on ne peut pas continuer à subventionner des groupes consommateurs. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il est question de 535. Mais l'exercice le plus important, c'est l'exercice universel. Aujourd'hui, l'électricité, la subvention qu'on faisait pour les groupes consommateurs a été réorientée. Il faut que les Sénégalais comprennent ce qui se passe. C'est une question de réorientation au niveau du monde rural. Mais les gens qui habitent de Sass, ils ont le droit d'avoir de l'électricité comme nous qui habitons en Fatigue Commune. C'est ce que le président est en train de faire. Il est en train de créer ce qu'on appelle, de réduire ce qu'on appelle les inégalités sociales. C'est exactement ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, les gens qui sont à Dakar, ils refusent que les gens qui sont à Sass puissent bénéficier de l'électricité. On ne le croit. Aucun habitant de Sass ne serait dans la rue pour faire une marche contre l'électricité. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils comprennent que la politique du président, c'est de faire en sorte que tous les villages du Sénégal soient électrifiés. Comme il est en train de le faire depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, chaque année, 440 villages sont électrifiés. Mais qu'est-ce que les gens veulent ? Donc, je crois que notre position a été claire sur ça. Nous soutenons le choix politique du président par rapport à l'accepte universel. Nous félicitons le président par rapport à cette position politique. Et nous sommes prêts à contrecarer toute initiative allant dans le sens de défier la volonté du président. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que les populations attendent de lui. On l'a dit, on l'a assez dit. Un président qui vient juste de sortir des élections avec plus de 50%. S'il appelle au dialogue, c'est parce que c'est un président qui veut parler avec tous les citoyens. Mais il ne pouvait pas dialoguer parce que déjà, il a la majorité des Sénégalais pas devant lui. Aujourd'hui, le président a désigné 20 personnes de la majorité présidentielle avec une feuille de roue très claire dans le cadre du dialogue. Moi, je n'ai pas l'affaire. Mais non, mais ce n'est pas le plus important. L'affaire, c'est la locomotive de la coalition Benneboc-Yakar. Le reste, c'est le vergon. Si on pouvait s'exprimer en matière de... dans la métaphore du train. Retenez que le plus important, c'est que le président est un homme ouvert, le président est un homme qui veut parler aux Sénégalais, qui ne veut pas prendre de décisions sérieuses dans ce pays-là sans consulter les autres. Parce qu'aujourd'hui, il est question de pétrole, il est question de gaz. On ne peut pas traiter ces questions sérieuses dans l'ensemble, autant parler aux Sénégalais. Et ce qu'il est en train de faire, il le fait bien. Nous, en tant que Giver, nous le soutenons, nous l'accompagnons, nous sommes en train de faire en sorte que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit soit connu des Sénégalais. Et c'est notre quotidien. Bon, les locales, c'est du sérieux, c'est du béton, c'est du pétrole. Donc, je ne peux pas donner une position dans la rue comme ça. Ce que je peux vous dire, aujourd'hui, je suis conseiller municipal, j'ai appris, j'ai compris comment ça se passe. Si demain, nous devons avoir des ambitions, comme tout le monde le sait, l'ambition, elle est humaine. On n'a jamais vu un animal vouloir devenir un maire ou un ministre. Donc, tout homme politique a des ambitions, naturellement. S'il le dit, s'il ne le dit pas. Donc, si demain, on doit s'engager dans ces questions-là, nous le dirons à temps réel. Mais, retenez que nous sommes dans un parti, dans une coalition qui s'appelle Benabok Yakar. C'est le président Maxal qui va désigner celui qui va être le candidat de la coalition Benabok Yakar de Fatigue. Personne n'a le droit de donner sa position par rapport à ça. Parce que quand on est un militant, on doit être discipliné. On ne peut pas se lever un bon jour pour dire que je suis candidat à la mire de Fatigue. La mire de Fatigue, c'est une mairie très sérieuse parce que le président Maxal habite Fatigue. On ne peut pas se permettre de perdre la mire de Fatigue. tous les responsables de la paire qui sont en Fatigue ont le devoir et l'obligation de se taire et attendre le coup d'envoi du maire de jeu. Le maire s'appelle Maxal. C'est lui qui va nous désigner la personne devant conduire la liste de Benabok Yakar. Maintenant, à partir de ce moment-là, les gens pourront prendre des histoires.